80% des gens qui quittent l'université sont toujours sur le sol du pays, pour travailler ailleurs. Par le moment, j'avais déjà dans ma tête que je voudrais venir en Afrique travailler, et effectivement, je suis venu au Burkina après, et je suis là. On rencontre les Libanais dans tous les secteurs d'activité, notamment au Burkina, la construction, le bâtiment et l'agroalimentaire. Vous aurez dû vous retrouver dans les supermarchés, les grandes surfaces. Pourquoi vous avez fait le choix de la vente des motos ? En fait, quand j'ai arrivé la première fois au Burkina, quand j'ai quitté l'aéroport en partie à la maison, j'étais fasciné par le nombre de motos cyclades dans les rues de Ouagadougou. En fait, j'ai goûté avant que Ouagadougou, c'était la capitale de deux roues, mais je n'ai pas imaginé qu'effectivement, il y a tant de motos, et tant que les gens sont attachés aux deux roues. Alors, vraiment, c'est la première chose qui m'a attiré quand j'étais arrivé, c'est le deux roues au Burkina. Et déjà, moi, personnellement, j'aimais le motocyclet, parce que j'avais déjà une moto quand j'étais jeune, et je pensais qu'effectivement, c'est un marché qui était porteur, selon vraiment le nombre de motos. Et après quelques mois que j'étais au Burkina, j'ai senti que le Burkina était attaché aux deux roues. En fait, c'est en tradition. Alors, je pensais pourquoi pas donner un plus, essayer d'ajouter quelque chose, et tenter ma chance dans les deux roues. Le climat des affaires au Burkina, comment vous vous appréciez ? Ce n'est pas facile. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre parcours ? En fait, le Burkina, parce que comme je dis, moi, je viens d'une famille de commerçants qu'on a vécu pratiquement toutes nos vies en Afrique. Je peux dire que le Burkina, ce n'est pas assez difficile comme le pays. Quelques pays qu'on a dû travailler, en fait, les gens au Burkina acceptent les étrangers en général. Alors, en fait, les difficultés que j'ai vécues, ces difficultés qui, en tout cas, on peut faire face. C'est des problèmes, quand tu vas installer, comment c'est ? C'est normal, en fait. Ce n'est pas des problèmes qui étaient trop lourds. Mais avec vraiment l'ambition, et quand tu terminais de faire des choses, on a pu vraiment surmonter et continuer. Et en fait, on a peu de problèmes vraiment majeurs au Burkina. de travailler. Les étudiants, les membres du Code d'Afrique vont réagir par rapport à ce qui a été développé dans cette première partie. Au-delà du fait que M. Bassema a fait une licence en sciences économiques, je pense que le cursus universitaire ne suffit pas pour réussir dans le monde des affaires. Est-ce qu'il faut des qualités essentielles, intrinsèques, et un certain charisme pour réussir ? Et si M. Bassema peut un peu nous donner sa potion magique, pour que peut-être nous nous en soignons, servons peut-être pour faire la même chose. Pourquoi pas ? Aujourd'hui, je peux dire que vraiment c'est grâce à Dieu avant tout qu'on a pu arriver où on est aujourd'hui, dans le secteur de l'eau. Et en fait, il n'y a pas un grand secret. C'est le fait que quand tu as d'ambition, il faut travailler, travailler, travailler. Et quand, effectivement, tu saves qu'est-ce que tu veux en fait, le but que tu vas arriver, tu sais très bien comment il faut que tu arrives là-bas, je pense qu'avec le travail, avec une imagination où, effectivement, tu saves que tu peux réaliser. En fait, il ne faut pas que les gens imaginent des choses plus qu'on peut réaliser. Parce que nous, en fait, le groupe Megamonde, on a commencé vraiment de zéro. Et c'est avec le temps, le temps et la détermination qu'on voudrait changer quelque chose. Et avec, vraiment, j'ai eu la chance que j'avais une équipe qui travaillait avec nous, qui n'a pas manqué vraiment de nous toutes les énergies possibles qu'aujourd'hui, on arrive où on a. Alors, je peux vous dire que sincèrement, on a besoin seulement d'ambition, de détermination et de travail. Et je pense que tout le monde, en fait, peut arriver. Il n'y a pas de différence entre M. Basma ou M. Cabouré, etc. Chacun qui veut arriver, il peut arriver. Pour entreprendre une activité économique, on a quand même besoin d'un capital de départ. Oui, effectivement. Mais moi, qui concerne vraiment mon cœur, je peux dire qu'on a vraiment commencé avec un capital vraiment très, très, très petit. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas facile, en fait, qui concerne le capital, etc., de commencer. Les jeunes ont un problème de ça. Mais quand même, les banques sont là pour ça. Et moi, aujourd'hui, je peux dire vraiment en toute modestie que sans l'appui des banques de la place, sans l'appui des intéressants financiers, on n'a pas pu réaliser tous ces investissements. Où vous avez trouvé vos garanties ? En fait, en général, les banques ne cherchent pas beaucoup de garanties. En fait, les banques cherchent un bon dossier. Quand la banque sent, effectivement, le dossier porteur, ils n'ont pas dirigé beaucoup pour les garanties. Effectivement, les garanties, c'est important. Mais en général, nous, on a commencé, comme on dit en anglais, step by step, on n'a pas commencé à demander ce qu'on fait aujourd'hui. À l'époque, on a commencé avec des petits montants. Et progressivement, la banque a confiance. Et je profite aujourd'hui de ce plateau, en fait, de remercier une de mes banques principales, qui est le BCB. En fait, grâce à vraiment, la BCB n'a pas manqué d'aider le groupe Megamond à développer comme aujourd'hui on a. Nous savons que M. Basma est aujourd'hui un exemple de réussite pour nous les jeunes. Et nous savons qu'au Burkina, ils sont nombreux, les jeunes qui sont pleins d'initiatives, qui sont pleins d'idées, et qui voudraient en tout cas monter leur part à faire. Et je voudrais que vous leur donniez vraiment des conseils pratiques pour qu'ils réussissent. En fait, aujourd'hui, qui concerne le réussite, comme j'ai expliqué à nos collègues, en fait, il n'y a pas un grand secret. Moi, aujourd'hui, je conseille, en fait, je suis toujours jeune, je n'ai pas trop avancé, mais quand même. Aujourd'hui, moi, personnellement, je pense que le parcours de réussite n'est pas encore long pour nous. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est satisfait de ce qu'on a fait. Mais nous-mêmes, nos ambitions, en fait, on n'a pas tout accompli. Alors déjà, je pense que la chose la plus importante pour réussir, d'avoir une détermination et savoir qu'est-ce que vous voulez. Tant qu'on save que, voilà, on va faire ça. Et voilà, on a tous les ingrédients nécessaires. Aujourd'hui, je pense qu'il est très important dans les affaires. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de moins mention en général. Il faut toujours avoir une équipe. Il faut travailler en équipe. Accepter qu'il y a des changes d'idées. Tant qu'il y a l'équipe qui est là, il y a l'étermination, et il y a l'acceptation de travailler, avancer, et partager, en fait, en même temps. Partager, accepter que pendant ton parcours tu peux avoir de problème, et c'est pas tout ce que tu peux réussir. Parce que nous, c'est pas facile, en fait. On a eu la chance que dans 10 ans,